Coucou je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau weekly vlog comme vous avez vu ce matin ma journée a démarré par une prise de sang puisque je suis toujours un peu en train de me battre avec mes différentes carences surtout pour connaître la cause des carences. Je suis très fatiguée en ce moment sans aucune raison apparente puisque je dors 8 ou 9 heures par nuit, que je ne suis pas malade, que je n'ai aucun autre symptôme donc on est en train un peu de creuser le sujet pour savoir d'où ça vient. Je suis en train de ranger ma banane et je réalise que je ne vous ai pas encore parlé des nouveautés de chez InBag. Je vous avais présenté un sac caba, une banane enfant et une banane un peu format XL cet été. J'ai porté tous ces articles tout l'été, enfin la banane enfant c'était pour ma fille. Mais les deux autres je les ai portés tout l'été et je viens de recevoir deux articles de la nouvelle collection automne-hiver dont cette banane m'a classé. Je vous mettrai son lien sous la vidéo et je crois que mon code promo est toujours actif donc je vous note toutes les infos sous la vidéo si ça vous intéresse. Et j'ai aussi ressorti ma petite veste des petits hauts que j'adore avec ses petits boutons fleuris. Cette veste elle cache bien sur jeu parce qu'on dirait juste une petite veste en bouclettes et en fait elle contient de la laine. Je ne sais pas dans quelle proportion d'ailleurs. Elle contient 51% de laine donc elle cache bien son jeu mais elle tient hyper chaud. Le matin il fait bien frais donc ça vaut le coup de sortir une petite veste comme ça. Je vais aller me préparer mon petit déjeuner et ensuite on attaque la journée. Je suis devant mon ordinateur et je me suis dit que j'allais peut-être partager avec vous mes to-do list du jour. Donc aujourd'hui ma fille est à l'école et à la cantine donc j'ai une journée complète de travail donc je vais profiter un maximum. J'ai des contenus que j'ai envoyés pour validation à une marque hier. Ils m'ont demandé deux modifications vraiment de l'ordre du... à un moment j'ai mis un calque, la personne trouve qu'on ne voit pas assez bien le produit derrière donc il faut juste que j'opacifie un peu moins le calque et pour la description du service il y a un terme que j'ai utilisé et qu'elle souhaiterait que j'en passe par un autre terme. Voilà les modifications donc trop chouettes. Donc je vais m'occuper de ça mais il faut que je ré-exporte tout et je lui renvoie tout pour avoir lavé deux... enfin pour qu'elle ait lavé deux entre ses mains et qu'elle puisse me confirmer ça une bonne fois pour toutes. Ensuite j'ai un réel que je voudrais poster la semaine prochaine qui sera filmé sur plusieurs jours. Donc j'ai filmé la première partie ce matin. Il faut que je la monte et que j'anticipe les plans pour les prochains jours. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Je suis sur mon espace Notion pour voir ce que j'avais mis dans ma liste. J'ai des statistiques d'une collaboration à envoyer. Donc je récolte toutes les statistiques relatives à la collaboration. Si c'était une vidéo sur YouTube je fais des captures d'écran de chaque écran de statistiques. Si c'était sur Instagram c'est encore plus simple. C'est dans les stories ou dans la partie statistiques des posts. Je fais des captures d'écran et j'envoie à la marque. Et j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Je crois que j'avais autre chose à faire. Avancer sur mon livre ça serait franchement pas de refus. J'étais à Paris la semaine dernière et dans le train. J'ai vachement avancé donc je suis super content. Maintenant que le plan est quasiment fait il faut que j'intègre plus de données dans chaque paragraphe. Je vais avancer sur ça. Et j'ai pris tous mes traitements parce que du coup j'ai vu ma médecin hier et elle m'a donné plein de traitements. J'ai une nausée pas croyable parce que ça fait beaucoup de choses à ingérer dès le matin sachant que j'étais à jeun pour ma prise de sang. Et voilà pour le programme de ma journée. Je vous retrouve pour vous présenter le partenaire de cette vidéo. Cette portion de la vidéo est en collaboration commerciale avec le site travaux.com que vous connaissez sûrement qui existe depuis 2006. C'est une place de marché en ligne où des particuliers publient leurs petites annonces à la recherche de professionnels avec un kbis et qui ont vraiment une adresse pignon sur eux pour venir réaliser des travaux à leur domicile que ce soit des petits travaux du quotidien ou des travaux de plus grande envergure. Sur la plateforme on retrouve pas moins de 28 000 artisans regroupés dans 30 catégories différentes. L'idée c'est de mettre en relation des particuliers comme nous puisqu'on a testé la plateforme avec des professionnels dans le secteur concerné sans passer des heures à benchmarker tout internet pour trouver le bon artisan avec les bons avis qu'ils soient capables de réaliser ce dont vous avez besoin. Donc on n'est pas du tout sur un système de bon plan entre des gens qui ont des capacités dans un domaine technique particulier. L'idée c'est vraiment de mettre en relation des professionnels qui ont une adresse, un numéro de cirette, etc. Donc tout ça c'est vérifié en interne par les équipes de travaux.com. Nous on recherchait quelqu'un pour des petits travaux de plomberie dans notre appartement. Je ne savais pas vraiment qui contacter puisque le plombier qui était intervenu dans notre appartement pendant nos travaux, son entreprise était quand même située assez loin de notre appartement et il n'a pas voulu se déplacer pour si peu. Et à la fois je ne savais absolument pas qui contacter dans le coin sans tomber sur une arnaque ou quelqu'un en qui je ne pouvais pas vraiment avoir confiance. Donc la première étape c'est que le particulier dépose une annonce sur le site de travaux.com. Il remplit tout un formulaire, vous êtes vraiment guidé pas à pas en précisant quelle catégorie concerne votre projet. Vous pouvez publier des photos si vous avez du mal à expliquer ce dont vous avez besoin. Vous complétez ça avec un descriptif qui va vraiment permettre aux différents professionnels de savoir ce dont vous avez besoin. Une fois le projet publié, travaux.com le met à disposition de toute une quantité de professionnels qui sont situés géographiquement autour de vous pour voir qui va être intéressé par le projet. Et ensuite c'est à vous de jouer. Soit sélectionnez un professionnel de votre choix en regardant les avis, ce qu'il a été capable de faire, des exemples d'anciennes réalisations ou bien d'attendre que l'un des professionnels sélectionné par travaux.com vous contacte directement. Nous le souci qu'on avait c'était un problème de pression d'eau au niveau de tous les robinets de notre appartement. On a tout de suite trouvé quelqu'un qui s'est intéressé à notre projet donc j'ai pas eu besoin de fouiller dans la liste d'artisans. Il m'a contacté, on a convié d'un rendez-vous, il était dispo assez rapidement donc c'était génial. Je vous insérerai des photos pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc il est venu à la maison. Il est venu avec une énorme machine, je ne demandais pas trop de détails parce que justement on était content d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse parce qu'on savait pas du tout quoi faire et en tout cas on a récupéré de la pression dans la douche au niveau de l'arrivée d'eau dans la machine à laver donc un vrai bonheur. Ce que je vous ai pas dit c'est que le paiement de la prestation derrière se fait directement auprès du professionnel. Il n'y a pas de surcoût qui est rajouté. Les tarifs sont exactement les mêmes que ceux qu'ils pratiquent habituellement. Par résultat, on a été hyper hyper contentes de cette prise en charge. C'était simple, c'était fluide, c'était rapide. On a tout de suite trouvé quelqu'un qui pouvait s'intéresser à notre projet. C'était quand même quelque chose d'assez spécifique parce que tous les plombiers n'ont pas ce fameux appareil pour les problèmes de pression d'eau. Donc on est tout de suite tombé sur quelqu'un qui avait le bon matériel et c'était parfait. Je vous mets toutes les infos sur travaux.com dont leur site internet et leur chaîne youtube où vous avez différents exemples qui vous montrent comment fonctionne la plateforme et je les remercie pour cette collaboration. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est mardi et en fait j'ai commencé le vlog... Attendez, je vais enlever ce truc là. Comment ça me gêne ? J'ai commencé le vlog... Ouf ! Est-ce que je vais avoir un hématome ? Oui, un petit. J'ai commencé le vlog hier et j'ai passé une journée... Épouvantable. Inès s'est réveillée en disant mon volet est cassé, il ne veut plus s'ouvrir. En effet le volet ne fonctionne plus, je pense que le moteur est capoute. J'ai contacté un réparateur qui m'a dit je ne peux pas venir avant plusieurs semaines. D'ailleurs il faut que j'aie essayer d'en recontacter d'autres. Bon, il vaut mieux qu'il soit coincé dans ce sens là que dans l'autre parce qu'au moins elle peut dormir la nuit mais la journée, elle éclaire sa chambre. Ensuite j'ai ma télécommande de garage qui s'est cassée. Donc je ne pouvais plus même descendre dans le commun des garages et encore moins aller dans notre propre garage. Donc j'ai essayé de la réparer, j'ai bricolé avec du scotch, un élastique autour donc je peux m'en servir dans l'immédiat mais il va falloir trouver une solution de remplacement. Quelques heures plus tard j'ai fait tomber le... Il n'y a rien de grave mais un enchaînement vous savez où vous vous dites ah là là la journée va être nulle. J'ai fait tomber le nettoyeur vapeur sur la télé, j'ai cassé un morceau de la télé. Bon la télé elle a je pense... On l'a pas depuis qu'on se connaît Quentin mais pas loin donc elle a plus de 15 ans. Donc c'est pas le drame, c'est pas la télé toute neuve mais quand même ça fait suer de casser un truc qu'on a vraiment pas besoin de remplacer. Bon elle fonctionne mais voilà elle est en piteux état. Et puis après, bon après je suis allée chez le médecin et voilà j'ai pas eu que des super nouvelles non plus. Donc la journée était vraiment nulle donc je me suis dit je ne vais pas garder cette journée dans le log parce que... Alors je pense que je râlais pas parce que c'est pas trop mon style mais j'avais l'air d'épiter du début à la fin. Donc cette séquence a été effacée. Je suis en train de me rendre compte que... Voilà et ma vitamine C est derrière donc je sème des indices. Si vous avez envie de savoir si je suis fatiguée ou pas et ben tant que vous voyez la vitamine C ici, c'est que je suis crevée. Je voulais vous parler des calendriers de l'Avent. Alors je sais qu'on est que en octobre mais ça y est les communiqués de presse sur Noël etc. ne cessent d'arriver. Et les calendriers de l'Avent aussi. J'ai pas accepté d'en recevoir beaucoup parce que j'ai déjà beaucoup de produits. Mais pour être tout à fait honnête, moi le contenu de ces calendriers m'intéresse beaucoup pour vous en mettre plein les Neroli Box que je propose au mois de décembre. Donc c'est chouette d'avoir des miniatures pour pouvoir les redistribuer. Pas forcément pour les garder sauf petites exceptions parce qu'il y a quand même des produits qui sont très très chouettes. Donc j'ai reçu le Sephora Favorite. Avant de vous dire ce qu'il contient... Enfin d'ailleurs je vais même pas vous dire ce qu'il contient parce qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos super super bien détaillées. Donc impeccable. Je vais surtout vous dire combien il coûte. Il coûte 149,90€ donc 150€. Il contient 26 produits. Si vraiment vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je vous mets le lien sous la vidéo. Mais je peux vous dire quelques petites marques. Anastasia Beverly Hills. Et alors sacré produit Bioma que j'adore. Christophe Robin, Dermalogica, Drunk Elephant, La Neige, Natasha Denona, Nars, RMS Beauty. Enfin franchement on se fout pas de vous avec ce calendrier. Alors 150€ c'est une sacrée somme. Mais si vous êtes fan de beauté, et notamment des marques qu'on retrouve chez Sephora, franchement ils se fichent pas de nous. Le deuxième que j'ai reçu, je viens de le recevoir à l'instant de la part de Maybelline. Ce calendrier est pour Marielle. C'est très joliment fait. Je vais l'ouvrir parce que je ne sais pas duquel il s'agit. Et je crois que chez Maybelline ils en sortent plusieurs chaque année. Donc il s'agit du Makeup Celebration. 24 surprises pour des fêtes en beauté. Lui il coûte 75€. Je vais faire mon tiroir avec mon pied. Il coûte 75,99€. Donc 76€. Donc la moitié du prix du Sephora. On est sur un calendrier monomarque. Donc si vous adorez Maybelline, chouette. Sinon voilà, il faut quand même s'attendre à ne recevoir que des produits d'une seule marque. Un beau panaché de produits quand même. Pour les ongles, pour les cils, des poudres, blush, liner, démaquillants, baume à lèvres, gloss, rouge à lèvres. Donc voilà, belle sélection de produits aussi. Je vous mets le lien également si ça peut vous intéresser. Voilà pour le petit focus calendrier de l'avant. J'en ai pas reçu d'autres. J'en ai refusé deux qui m'intéressaient pas. Et puis je verrai si on m'en propose d'autres. Mais ceux-là me paraissaient pas mal. Je vais me faire à manger. J'ai acheté ça chez Epica la dernière fois. Le Bouddha Bowl, pâte aux basiliques, lentilles vertes cuisinées. Parfait pour mon anémie. Brocolis citronné et fèves de soja. Ça fait partie de leur recette 100% végétale. Donc je vais me faire chauffer ça tout de suite. 5 minutes à 900 watts. C'est parti. Et fin de journée. Je réalise que je vous ai pas du tout repris de la journée. Mais il s'est rien passé d'intéressant. Je vous donne rendez-vous... Pas demain parce qu'on est mercredi. Je vous donne rendez-vous jeudi. Coucou ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Et comme vous l'avez sûrement vu dans les premiers plans, j'aime bien parce que je parle toujours à mon mois du futur. Parce que je n'ai toujours pas monté ce vlog. Mais normalement vous aurez vu des plans où j'étais à la piscine ce matin avec ma fille et sa classe. Je crois que c'était la deuxième séance à laquelle je les accompagnais. Et je crois que c'était la dernière. Donc la semaine prochaine je n'y suis pas. Il y avait assez de parents qui étaient inscrits. C'était chouette. Les enfants ont bien progressé. Puis j'ai discuté un moment avec une maman. Donc c'était cool. Je suis en train de faire le tri. Du coup sortir les affaires mouillées du sac. Jeter mon petit-déj. Nettoyer mon thermos de café. Et une fois que j'aurai fini ça, j'ai pas mal de tâches ménagères à faire. Puisque j'ai la vaisselle à faire, le lave-vaisselle à vider. J'ai deux machines à plier. Et une nouvelle machine à faire avec le maillot de bain de piscine etc. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé d'où venait le sac à maillot de bain mouillé. Je mets là parce qu'il y a le nom de ma fille. C'est la sous-marque Nabaygi de chez Decathlon. Ça doit coûter 4-5 euros. C'est fabuleux. Je m'en sers tout le temps. Que ça soit pour nous en vacances ou pour ma fille pour ses cours de piscine. Je vous conseille vivement d'investir. C'est absolument fabuleux. J'en ai profité pour récupérer toutes les vestes qu'il y avait oubliées à l'école. Si vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Ma fille paraît qu'une veste, ne la récupère pas. Le lendemain, elle reparaît qu'une nouvelle veste, ne la récupère pas non plus. Et on enchaîne comme ça pendant 3 jours. Jusqu'à ce que je lui dise, il va falloir vraiment ramener tes vestes sinon tu n'auras plus de vêtements pour aller à l'école. Je crois que j'ai pas mal de podcasts en attente. Donc je vais aller me mettre ça dans un casque. Je vais écouter ça pendant que je fais toutes mes tâches ménagères. En parlant de podcasts, vous me demandez souvent quels sont les podcasts que j'écoute. J'ai deux articles sur mon blog que je renouvelle régulièrement avec mes nouvelles découvertes. Donc j'ai un article avec tous mes podcasts toujours confondus. Et j'ai un article de blog avec tous mes podcasts sur les faits diverses, ce genre de choses. Vous savez que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc j'ai carrément dédié un article à ce sujet-là. Donc je vous mets ça sous la vidéo si vous voulez aller découvrir mes podcasts favoris. Je suis en train de me préparer pour aller dormir. Je vais me laver les cheveux, je vais me démaquiller les yeux aussi parce que habituellement j'arrive à enlever le mascara avec mon... Je vous la montre comme si vous la voyiez. Mon nul démaquillante. Mais en ce moment, j'ai un mascara qui est hyper hyper tenace. Est-ce que je peux vous le montrer ? Oui, il est là. C'est le mascara High Impact version waterproof de chez Clinique. Et autant vous dire que... Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce mascara, mais alors il s'accroche à mes cils. Il est quasiment indémaquillable. Et même avec un produit bifasé comme ce que j'utilise là, j'ai franchement du mal à le décoller. J'ai pas filmé grand chose aujourd'hui, mais parce que entre mardi et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup beaucoup d'ordinateurs, du montage, de la préparation de contenu, etc. Parce que la période des fêtes arrive et vous n'êtes pas sans savoir. C'est une période qui est très chargée pour tout ce qui est blog, influence, etc. Il y a beaucoup de sollicitations. Alors je n'accepte absolument pas tout ce qui passe, mais il y a beaucoup de demandes, beaucoup beaucoup de mails, et puis de très très beaux projets sur lesquels il faut travailler. Donc c'est cool. Et vu que je ne travaille pas le mercredi, ou si peu, parce que je suis avec ma fille, et que ce matin, du coup, j'étais en sortie piscine. Et bien j'avais que, voilà, à peine 3 heures pour travailler cet après-midi, donc j'étais un peu à fond là-dessus. Je vais me brosser les cheveux, parce qu'en fait, je me brosse toujours les cheveux avant de me laver les cheveux, justement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Moi, je ne le faisais pas tout le temps avant. Et en fait, je trouve que ça fait une vraie différence. Ça permet de mieux se laver les cheveux parce qu'ils ne sont pas tout emmêlés. C'est toujours avec ma brosse, ma brosse hors de prix, la bonne brosse, que ma belle-maman m'a très gentiment offert à mon anniversaire. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori, je vous la mettrai sur l'écran si vous aviez loupé. Et ouais, j'aime bien faire ça avant d'aller dans la douche, parce que je trouve qu'on se lave mieux les cheveux quand ils sont bien démêlés. Et je galère moins à les démêler aussi après le shampoing. Enfin, c'est vraiment 100% bénéfique. Voilà pour moi pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui, on est vendredi. Je vous retrouve pour ce troisième jour de ce weekly vlog. Ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai déposé Inès à l'école et en étalé en vélo. Et en fait, c'était trop chouette. Je crois que j'en prends conscience un peu tard parce que là, dans pas longtemps, il va faire hyper froid. Quoique bien habillé, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer ça. En fait, le parking à vélo de la maternelle était assez petit et objectivement, jusqu'à présent, c'est pas que je sentais pas Inès à l'aise sur la route, mais je trouve que ça faisait beaucoup d'infos, d'apprendre à anticiper. Il y a pas mal de ronds-points, de céder le passage, etc. De freiner quand il faut, tout ça. Je me sentais pas forcément de l'emmener à l'école à vélo. Et puis en fait, dernièrement, elle a fait beaucoup beaucoup de sorties vélo avec Quentin, notamment dans la forêt, donc un peu type VTT, tout ça. Et il m'a dit que ça se passait hyper bien, qu'elle avait fait plein de progrès, donc on s'est lancé ce matin et ça s'est trop bien passé. Et c'était hyper agréable. Il faisait super beau en plus, donc on a passé un super moment. Et j'irai la rechercher donc à 4h en vélo aussi. Donc voilà. Bien contente qu'on ait pu faire ça aujourd'hui. Je suis toujours... Je suis navrée, ce vlog va être beaucoup en intérieur, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à anticiper, de contenu à filmer, de montage à faire, etc. Donc je suis beaucoup à l'intérieur. Juste ce que j'ai fait ce matin, j'ai passé ma commande pour le drive et je vais le récupérer à 13h. Donc ça c'est trop bien. Je fais pas souvent ça, souvent c'est de la veille pour le lendemain. Et puis là j'ai vraiment plus de temps de le faire ce matin et je vais le chercher dans la foulée. Donc voilà, trop bien le drive. Quelle invention incroyable. Je suis vraiment trop contente que ça existe. Ça me fait gagner un temps pas croyable. Et puis moi vraiment, passer du temps dans les supermarchés, c'est vraiment... Enfin moi je le vis vraiment comme du temps perdu. J'ai pas de... Je sais qu'il y a des gens qui ont ce plaisir là de regarder les nouveautés, de se balader dans les rayons flâner, etc. Moi je n'ai aucun plaisir à faire les courses. Donc le drive c'est vraiment la meilleure solution pour plein de raisons. Pour garder un budget correct, pour pas dépenser trop, pour pas acheter de conneries, pour pas faire de gâchis non plus de produits, etc. Donc trop bien. A ce sujet, enfin ça me fait penser à autre chose. J'en ai parlé sur Instagram, donc je vais le dire ici aussi. Je vous en avais parlé il y a un moment. J'ai pas avancé sur ce projet à la vitesse à laquelle je souhaitais avancer, mais peu importe. Je suis en train d'écrire mon deuxième livre. Donc mon premier livre étant... Je ne l'ai même pas ici pour vous montrer, je vous mettrai une image sur l'écran. Mon livre qui s'appelle Un week-end à Annecy, qui est sorti il y a un an... Un tout petit peu plus d'un an. Qui en est déjà à sa V2 parce que des établissements ont fermé, etc. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une V3 pour le printemps prochain parce qu'il y a à nouveau des établissements qui ont fermé. C'est un livre que j'ai écrit en 3 ou 4 mois, qui est sorti en auto-édition. Je vous ai tout raconté dans une vidéo que je vous mettrai sur l'écran si vous voulez des détails. L'auto-édition c'est génial parce que du coup j'ai eu une liberté d'expression, d'écriture, de mise en page qui était infinie. Parce que donc personne ne vous relit. L'auto-édition vous permet de sortir n'importe quel livre et j'ai envie de dire qu'il soit bon ou mauvais. Donc c'était très très chouette pour ça. Mais je crois que j'ai envie de vivre maintenant une expérience avec de l'édition plus conventionnelle. Peut-être de pouvoir... Alors on va se permettre de rêver grand. Peut-être de pouvoir faire des dédicaces, en tout cas de le voir chez Cultura, à la FNAC ou dans ce genre de magasin, dans des libraires indépendants. Ça me ferait plaisir. Je suis en train de démarcher des maisons d'édition pour voir si ça pourrait les intéresser. Si personne n'est intéressé par le projet, ce qui est tout à fait possible, je repartirai probablement sur de l'auto-édition. Et je ne vous ai même pas dit le thème du livre, ça serait un livre sur mon organisation au quotidien. Alors pas de ces trois derniers mois, mais mon organisation depuis plus de dix ans. Notamment quand j'étais infirmière, maman, blogueuse en simultané. C'était quand même trois casquettes qui me prenaient énormément de temps. Alors aujourd'hui je pense que je n'ai plus de leçons à donner à qui que ce soit. Parce qu'avec le mode de vie que j'ai, si je n'étais pas organisée, ça serait quand même un scandale. Mais plutôt tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années. Comment je fais pour être à jour dans mon administratif, dans ma penderie, dans ma cuisine, des idées de recettes, etc. Ça serait vraiment un condensé de tous les conseils que je vous donne ici et ailleurs depuis plus de dix ans. Et notamment des petites astuces, voilà, que j'ai pu glaner au fil de ces années pour avoir une vie plus organisée, pour pas perdre de temps, pour arrêter de procrastiner. Voilà, je suis en train de l'écrire, ça avance bien, ça me prend beaucoup beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que mon premier livre. Parce que j'avais un plan qui était vraiment fixe, détaillé et je savais exactement quoi écrire dans chaque partie. Donc en trois ou quatre mois je l'avais écrit et le plan était dans ma tête depuis des années. Donc c'était pas le plus compliqué. Celui-ci c'est une autre paire de manches, ça va être un livre qui va être, s'il sort, beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de contenu. Affaire à suivre, j'ai toujours un peu de mal à parler de mes projets tant qu'ils ne sont pas finalisés. Donc ne prenez pas cette vidéo pour une promesse, parce qu'en fait je ne sais pas du tout vers où je vais, vers où ça va. Mais j'ai très envie que ça voie le jour et du coup j'avais envie, voilà, de vous faire participer un peu à l'aventure. J'en profite pour vous dire que si vous avez vraiment des domaines dans lesquels vous galérez, alors à ma petite échelle si je peux vous aider, ou des conseils que j'ai pu vous donner qui vous ont beaucoup aidé aussi, si vous pouvez me mettre ça dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. J'ai vraiment peur d'oublier des choses. Et puis c'est un livre qui va partir sur beaucoup de domaines différents, donc j'ai peur de m'éparpiller et de louper des choses vraiment utiles. Donc si vous avez, voilà, un feedback à me faire à ce sujet, je serais ravie. Là, pour tout vous dire, je suis en train de rechercher une musique libre de droit pour un réel avec des petits hauts qui va sortir, qui sera peut-être déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo, attendez j'ai un doute. Non, le réel sortira le lendemain de la diffusion de la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est pas toujours facile de trouver une musique qui colle avec l'ambiance qu'on a envie de mettre dans le réel, et puis je ne l'ai pas encore filmé, donc voilà, j'essaye d'anticiper un petit peu, mais c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Donc je suis en train de fouiller dans toute la bibliothèque que j'ai sur le site que j'utilise pour ça. J'ai déjà anticipé des contenus aussi pour une autre collaboration, et puis j'ai fait un peu de facturation ce matin. Mais voilà, à nouveau, je pense que ça sera une journée pas mal derrière l'ordinateur. Je suis rentrée des courses, donc c'est tout bon, c'est tout rangé. J'ai pris de quoi faire une tartiflette parce qu'on a des copains qui viennent manger demain soir, et viennent manger avec leur fils. Et en fait, quel âge il a ce petit ? Il doit avoir 2 ans maintenant. Et en fait, je crois que j'oublie, avec le temps, ce que mangent les enfants à l'âge auquel ils sont. Alors à partir de 3 ans, ils mangent à peu près tout ce qu'il y a adultement. Je mets en termes de texture et tout, j'oublie. Donc je leur envoie un message pour leur demander est-ce qu'ils pourraient manger de la tartifette comme nous. Ils m'ont dit oui, oui, si c'est coupé finement. Donc nickel, j'avais prévu de faire une petite purée à côté ou quelque chose de plus lisse, et c'est tout bon. Je suis passée à la déchetterie parce que j'avais des énormes cartons à jeter qui ne pouvaient pas aller dans ma poubelle conventionnelle. Ça m'a pris pas mal de temps parce que les courses sont d'un côté et la déchetterie est complètement de l'autre. Mais je voulais pas garder ça pour ce week-end, comme ça c'est fait. J'ai filmé les contenus que je devais filmer. Toute ma boîte mail est vide, sachant qu'on est vendredi, qu'il est bientôt 16h. Donc normalement, on devrait plus se remplir d'ici lundi. Donc une bonne chose de faite, j'aime bien faire en sorte que tout soit un peu remis à zéro le vendredi après-midi. Comme ça je me repenche pas sur les mails tout ça le week-end. Je vais préparer le sac pour aller chercher Inès à l'école, sachant que je me tâte à lui prendre son goûter. Mais en fait elle a hyper faim quand elle sort de l'école. Enfin comme tous les enfants, sur les coups de 4h, 4h30, ils sont affamés. Et pourtant elle mange très très bien. Soit quand elle mange avec moi, soit quand elle mange à la cantine. Je sais qu'elle a un bon appétit. Mais je vais peut-être prendre le goûter puis on s'arrêtera dans un parc sur la route du retour. Et je vais en profiter pour lancer mon robot, pas aspirateur mais serpillère. Pour mettre un petit coup de propre, un petit coup de frais parce que j'ai passé l'aspirateur à fond tout à l'heure. Donc comme ça, ça sera nickel quand on revient. J'en profite, je vous le montre parce que vous me posez souvent des questions à son sujet. Sa petite base elle est là-bas et on l'a acheté il y a 6 mois maintenant je crois. C'est la marque Ecovax. Je vous mettrai la référence sous la vidéo. Alors c'est pas le moins cher mais suite à tous les aspirateurs robots qu'on a pu posséder par le passé. Il est absolument incroyable. Il se tape pas dans les meubles quand on avait le gros tapis ici. D'ailleurs vous avez été nombreux à me demander où il était passé. Mon chat fait pipi dessus très régulièrement et donc c'est un coup elle le lavait toutes les semaines. Donc j'ai plus la patience donc il est malheureusement parti. Donc quand il y avait le fameux tapis, il arrivait à passer dessus alors que c'était un tapis qui était assez épais. Enfin bref c'est un super robot et pour mettre un petit coup de serpillère, vite fait bien fait ça va jamais remplacer le geste d'un humain mais c'est franchement pas mal pour maintenir une maison, un appart dans un état de propreté correct on va dire. Et fin de journée, je viens de sortir de la douche, je suis démaquillée, j'ai mis mes soins, je mange un petit morceau de chocolat devant la télé. Je vais regarder la fin de quotidien. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant ces trois jours. Je vous mets en barre d'infos normalement tout ce dont je vous ai parlé pendant ces vlogs. Je me les farcis une fois entière pour vraiment ne rien louper et tout vous écrire sous la vidéo. Donc normalement je n'oublie rien à part si je suis un peu étourdie mais normalement j'écris à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce format vous plaît toujours. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.